Hello vous ! Oh je suis contente de vous retrouver ! Alors j'ai une tête légèrement épuisée puisque je viens de terminer un stream de 3h de devoir de lecture sur Twitch donc je suis un peu éclatée mais je fais quand même cette petite intro de vidéo puisque j'ai décidé de faire un vlog lecture sur le royaume des damnés et c'est une lecture qu'en plus vous avez choisie puisque je vous avais sorti une vidéo je crois il y a 2 semaines où je vous demandais de choisir une lecture pour ma pâle du mois d'avril et le vote a été relativement unanime, c'est le royaume des damnés qui a gagné donc je me dis pourquoi pas faire un petit vlog pour voir mon ressenti au fur et à mesure de mon avancée Pour ceux qui auraient loupé le résumé je vous lis ça Deux sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante Emilia et sa sœur jumelle Vitoria sont des stregues, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains évitant d'être remarquées et persécutées Un soir Vitoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée profanée au-delà de toute croyance Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vitoria et de se venger à tout prix même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer contre lesquels elle a été mise en garde dans les contes de son enfance Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses Et les critiques bien sûr publiées en dessous sont très enthousiastes Il y a une fête d'essence enivrante avec un cliffhanger dramatique Une écriture lyrique et une atmosphère immersive accompagnent un univers bien construit enraciné dans le palerme du 19ème Bref, ça donne envie Pendant la vidéo que j'avais sortie il y a deux semaines, je vous avais lu les premières pages et manifestement ça vous a conquis autant que moi Donc écoutez, trêve de blabla, il est temps de commencer cette lecture Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et coucou ! Il y a une petite ellipse qui s'est passée depuis la dernière séquence où vous me voyez lire avec la lumière allumée, bah cette lumière là, voilà En fait tout simplement à ce moment là j'ai lu une dizaine de pages et je m'étais dit bon bah je relirais parce qu'il fallait que j'aille travailler pour un montage et je me suis dit vas-y je relirais avant de dormir et je ferai ma séquence pour vous faire un retour à ce moment là Sauf que je me suis endormie comme un caca à minuit j'étais éclatée, du coup j'ai pas lu vraiment hier soir et j'ai avancé ce matin assez pour vous faire un retour parce que ouais vraiment 10 pages c'est un peu short pour vous donner mon avis du coup je suis à la page 64 Livradict m'a dit que ça faisait 18% c'est pas mal alors en termes de plumes j'aime vraiment beaucoup c'est très très bien écrit je suis tout à fait emportée par la narration par contre j'ai déjà un problème avec le personnage principal voilà alors sans vous spoiler disons qu'elle enquête sur quelque chose et elle veut retrouver une personne pour cette enquête et elle se demande si cette personne a quelque chose à voir avec la raison de l'enquête sauf que oui genre on le sait elle l'a vu que oui et elle l'a oublié donc genre elle est en mode non mais peut-être que c'est pas ça enfin il y a un truc assez obvious qui est grave quand même et elle est en mode oh peut-être qu'il y a quelque chose à voir tu vois ce que je veux dire il y a une occultation chelou en fait donc je comprends pas trop ce qui fait que je la trouve un peu concon maintenant on est qu'à 18% voilà ça ne veut pas dire qu'elle va rester concon peut-être que ça va se clarifier après peut-être qu'elle va avoir oublié ça à cause d'un sort ou d'un machin parce que du coup il y a de la sorcellerie peut-être que c'est une maladresse d'écriture ou de traduction je ne sais pas si c'est une traduction mais enfin voilà en tout cas c'est pas définitif genre je suis pas en mode mon dieu elle est con comme une chaise non l'héroïne en elle-même pour le moment n'a pas fait de grosses bêtises bon il y a quand même un gros refus d'écouter quelque chose qui semble assez clair aussi ça je... pourquoi ? donc voilà pour le moment ça se lit très bien c'est très agréable à lire mais j'ai peur d'une héroïne débile voilà on est sur cette crainte là maintenant on verra par la suite ce qu'il en est sur ce je vais prendre mon petit déjeuner et aller travailler et je reprendrai ma lecture sans doute dans cet après... sans doute cet après-midi et j'ai hâte parce que c'est quand même fort bien écrit et me revoilà je vais partir en stream mais j'ai eu le temps de lire une petite heure devant ma fenêtre tranquille ou au soleil je suis à la page 96 et honnêtement j'ai peur je commence à être vraiment inquiète le style est toujours cool mais vraiment l'héroïne est bête elle est vraiment... t'sais genre on revient en métaphore mais... ou en comparaison mais imaginons je sais pas tu veux sauver la vie de quelqu'un t'as... j'en sais rien ta mère qui est médecin tu as quelqu'un qui se vide de son sang juste à côté de chez toi et t'es en mode hmm à qui pourrais-je aller demander de l'aide pour résoudre enfin pour sauver cette personne tiens et si j'allais voir mon grand-père qui est plombier voilà c'est à dire que c'est vraiment ce genre de réflexion donc ça me gonfle et elle fait tous les mauvais choix enfin voilà elle m'énerve elle m'énerve et on est à un quart du bouquin donc il y a toujours un espoir que ça s'arrange mais voilà j'ai rencontré le Love Interest on est... alors il a dit trois phrases donc je peux pas encore trop le juger mais au niveau de la description on est sur quelque chose de bien cliché aussi c'est con parce que vraiment au niveau du scénario il y avait moyen de faire un truc de ouf mais là je commence à craindre je commence à craindre la piquette pour ma lecture bon je pars en stream et je continuerai sans doute ce soir avant de dodo coucou je peux pas parler très fort parce que je suis dans le bureau pour lire il est 23h passé et Kim dort depuis un moment dans la chambre donc du coup j'ai dû m'isoler pour lire j'ai avancé je suis à peu près à 40% page 157 donc j'approche de la moitié c'est pas ouf vraiment il y a des trucs en fait c'est trop dommage parce que l'histoire pourrait être super intéressante il y a vraiment des trucs bien mais vraiment l'héroïne est bête et il y a des contresens de fou ça m'empêche totalement d'être dedans puis ça va très très vite je sais pas combien il est censé y avoir de tomes là-dedans mais ça va très très vite ça s'enchaîne il n'y a pas de logique et ouais non c'est pas je pense que c'est pas catastrophique tu vois mais vraiment en termes de cohérence c'est raté je trouve que c'est raté et l'héroïne je lui dis ça tient pas la route une seconde il n'y a que des trucs où je me dis mais waouh mais comment c'est possible d'être aussi bête genre même outre bête il y a ça mais il y a même le côté logique ça tient pas la route du coup j'y crois pas et ça va très vite et c'est rushé du coup parce que tu vois où ça va aller je pense savoir où ça va aller et il y a des questionnements qu'elle a que je ne comprends pas qu'elle est encore enfin je suis pas fan c'est un vlog lecture sur une pique qui s'annonce je vois pas trop alors c'est moins pire qu'au début je dois avouer que les 20 premiers pourcents vraiment c'était insupportable là les 20 derniers pourcents que je viens de faire ça allait mieux genre j'ai enchaîné beaucoup plus vite et c'était plus fluide par contre j'ai quand même vachement levé les yeux au ciel on n'est pas sur une fille brillante et les choix scénaristiques sont pas fous maintenant qui sait peut-être que la fin va complètement rattraper le truc mais ouais non là on est sur un levage de yeux au ciel assez fréquent quand même on verra demain pour la suite je vous souhaite une bonne nuit et demain matin alors au final je n'ai pas du tout lu de la journée je me suis levée un peu trop tard et j'ai dû travailler tout de suite donc j'ai repris mon livre ce soir il y a une dizaine quinzaine de minutes honnêtement je l'ai repris en me disant ok j'ai envie de voir la suite ce sera peut-être mieux ça me rend ouf vraiment je je crois que c'est la plus l'héroïne la plus bête que j'ai que j'ai lu c'est à dire que là on est vraiment dans tout ce que je déteste c'est à dire que elle a nié tout du long l'existence de quelque chose alors que genre toutes les preuves étaient réunies et que c'était évident et que ok elle a fait genre non mais moi j'y crois pas ok déjà ça m'a rendu ouf là elle a eu la preuve elle a fait que des mauvais choix mais genre c'est sidérant de faire autant de mauvais choix je vous jure c'est limite un top goal tu vois dans une vie tu vois et elle a fait que des mauvais choix ok une créature vient l'aider alors qu'elle devrait pas y'a aucune raison mais ok soit on va dire qu'il y en a donc ok elle vient l'aider elle évidemment elle est en mode ah t'asso j'avais pas besoin de toi alors que clairement elle lui a sauvé la vie voilà sinon elle serait morte ça aurait pas été dommage et là du coup y'a eu un échange entre les deux où elle est vraiment genre oh horriblement horriblement débile et mesquine et péteuse et bête qu'est-ce qu'elle est bête c'est pas possible d'être aussi bête je te jure puis elle évidemment elle a envie de baiser avec le truc parce que sinon c'est pas drôle je te jure je vis très mal ce roman vraiment putain la meuf de Grichet à côté c'est un génie c'est pas possible d'être aussi con oh pardon il fallait que ça sorte non parce que jusqu'à présent j'ai tenté le politiquement correct là je peux plus je me tâte à l'abandonner oh il me faut que je fasse du yoga après j'ai lu quoi j'ai lu 15 pages 20 pages je sais pas je sais pas combien j'ai lu trop peu j'ai pas envie je vais quand même continuer ok je vais quand même continuer je me dis il est quoi là il est 22h20 vas-y j'essaie de continuer jusqu'à genre un peu avant 23h et je vois je vois ok je me focus et je vous refais un update après voilà là je suis page 176 177 je peux le faire je peux le faire j'avance un max on re-débrief mais là là vraiment elle me pète les rouleaux hein fou pardon c'est re-moi il est pas encore 23h mais ils viennent d'avoir un passage cool où le mec fait un gros sacrifice et vraiment genre il prouve de ouf en plus de le avoir sauvé la vie que c'est un mec bien et que genre il est réglo il clean tu vois mais vraiment genre il peut pas la niquer il peut pas la tromper tu vois c'est genre sûr et ok c'est sûr ok je peux lui faire confiance ok très bien et là je te lis deux phrases c'est pas un vrai spoil il me dépassa en me frôlant et s'arrêta près de l'entrée de la grotte résistant à l'envie de le pousser dans la mer je le suivis en silence et admirais les vagues machin truc pourquoi résister à l'envie pourquoi tu veux encore le pousser dans la mer sans lui tu peux rien faire il s'est excusé 8 fois non il s'est pas excusé mais il s'est expliqué 8 fois ça me rend folle je vous jure je oh c'est dur hein il est pas 23h je continue mais non mais je regarde parce que j'ai des moustiques qui volent en plus des moustiques comme d'avril rien ne va ce soir pardon c'est encore moi non mais vraiment la phrase d'après ce que je vous ai dit j'admirais les vagues aux reflets argentés qui ondulaient comme un mammouth d'ébène sous la pleine lune un mammouth d'ébène c'est imagé on peut pas enlever ça c'est imagé il est 11h et je suis à la page 217 j'ai donc dépassé la moitié du livre et ça me rend toujours ouf vraiment il n'y a pas d'amélioration du tout j'ai l'impression de lire une mauvaise fanfiction genre au début j'aimais bien le style en plus vous vous rappelez je vous avais dit je pense que vous vous rappelez j'ai bien aimé au début j'aimais bien la plume etc c'était sympa mais c'est devenu pauvre je crois vraiment qu'au niveau de la traduction le mammouth d'ébène qui ondule au niveau de la traduction il y a des phrases qui se répètent de ouf il y a une phrase où il y avait deux fois le verbe faire c'est quand même le truc le plus simple à remplacer au niveau du style c'est pauvre c'est la même chose qui se répète en boucle il y a tout le temps les mêmes trucs genre le mec qui a le torse tout près d'elle qui a l'envie de le tuer elle a envie de le tuer tous les deux paragraphes il y a plein de moments où elle se rappelle tout ce qu'elle a fait avant genre oh là là si je disais à ma mère que j'ai fait ça 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 hé t'as cru qu'on avait oublié c'était le chapitre d'avant en fait c'est oh là là c'est une catastrophe plus j'avance plus c'est mauvais c'est quand même limite ça me tente d'aller au bout parce que peut-être que je vais toucher le fond mais j'avoue que là je verrai demain comment je le sens je me laisse la nuit pour décanter mais ah ouais c'est c'est chaud vraiment c'est c'est pas bon c'est pas bon du tout voilà c'était ma lecture du soir c'est vivement de ma bataille oulala ah bah j'ai hâte et coucou c'est le début d'une nouvelle journée motivation du coup je pars en stream Read With Me avec vous enfin en tout cas une partie de la communauté qui est présente et je vais avancer l'objet de mes ententes de mes contentements j'ai une heure et demie en tout parce que je fais 3 sessions de lecture de 30 minutes en une heure et demie j'espère avancer un max et m'approcher de la fin j'aimerais quand même le terminer j'ai fait un vlog dessus bordel de cul donc voilà objectif du stream d'aujourd'hui terminer non pas terminer mais avancer un maximum cet ouvrage discutable voilà souhaitez moi bonne chance et ça y est j'ai réussi à le terminer purée j'ai souffert ceux qui étaient présents en stream ont vu mes réactions à chaud du coup pendant le direct c'était très compliqué comme fin de lecture rien ne va c'est dommage parce que en fait j'ai fait cette comparaison en stream que je trouve assez pertinente je comprends que le livre parce que le livre a 16,2 de moyenne sur livre à dictin donc je comprends qu'on puisse y trouver du plaisir c'est un peu comme si on te propose de manger des pâtes bolo tu vois voilà c'est l'exemple que j'ai donné en stream il y a tous les ingrédients pour tu vois ce que je veux dire genre quand tu vois le résumé quand on te vend le synopsis ça ne peut pas mal se passer tu sais que tu vas vers quelque chose qui va forcément te satisfaire sauf qu'en fait quand tu manges tes pâtes bolo la sauce elle est pleine de flotte la viande elle est crue et les pâtes elles ne sont pas cuites tu vois ce que je veux dire voilà c'est exactement ce que je ressens c'est bâclé c'est mal écrit et d'ailleurs mal traduit il y a eu une discussion hyper intéressante en stream puisque j'ai parlé de la phrase dont je vous ai parlé en vlog sur le mammouth là je l'ai lu je l'ai lu en stream et il y a quelqu'un qui m'a dit dans le chat écoute si tu veux je l'ai en VO à la maison retrouve moi la page je vais voir ce que ça donne parce que je me demandais si c'était la traduction qui était mauvaise ou si c'était le texte de base qui était mauvais et donc je vous affiche ici la phrase en français et la phrase en anglais et du coup en fait le mot qui a posé problème c'est mammouth enfin mammoth et en fait mammoth a deux traductions mammouth ou énorme gigantesque je vous laisse deviner quel sens était à choisir pour la traduction ils ont pas choisi la bonne c'est couillon hein du coup la phrase n'a aucun sens la phrase est ridicule et la phrase desserre le propos et le problème je pense n'est pas que d'une phrase si le style m'a attirée au début c'est pas parce que je suis dingue il y a moyen d'écrire quelque chose de beau cette simple phrase en anglais que j'ai lue grâce à cette choupe m'a montré que le style était joli et qu'il y avait moyen avec une belle traduction de le mettre en avant là ça a pas été fait là c'est mauvais la traduction est vraiment pas bonne je vous ai dit il y a des phrases avec des répétitions les mêmes mots qui reviennent c'est vraiment répétition au sens propre et alors ça n'enlève pas que le récit en lui-même a énormément d'incohérences on est sur une héroïne qui reproduit les mêmes erreurs en boucle qui n'écoute personne à part elle-même qui veut tuer des mecs immortels qui est hyper impulsif sans aucune réflexion sans aucun recul sur quoi que ce soit qui prend les décisions les plus stupides qui soient enfin voilà c'est extrêmement cliché extrêmement convenu mais je pense que la mauvaise traduction alourdit encore plus cet effet là vraiment je pense que pour le coup c'est un livre à essayer de lire en anglais si jamais vous êtes quand même curieux moi j'avoue que le cumul de styles mauvais et de clichés répétés avec des personnages hyper antipathiques et en plus on a une fin qui n'est pas une vraie fin tu n'as aucune réponse à la fin de ce livre voilà kiff parce que ça va être en trois tomes je crois inutile de dire que je ne lirai pas la suite du coup je trouve ça assez préoccupant parce que sous prétexte que c'est un beau livre vous voyez c'est un toc toc donc l'édition est travaillée au niveau de l'esthétique c'est un beau livre on va pas se mentir personne n'a relu enfin l'erreur de traduction là dont je parle c'est grave quand même on parle pas d'une faute de frappe qui soit passée à la trappe tu vois on parle vraiment d'un problème de sens ça laisse à penser que le reste du texte n'est pas bien traduit non plus ou en tout cas a été bâclé je ne pense pas que les traducteurs soient mauvais je ne suis pas en train de dire que ces mecs ne savent pas faire leur travail je serais bien même bien mal placée pour le faire vu mon propre talent avec les langues mais le vrai problème c'est qu'à mon avis ils n'ont pas de temps peut-être que les délais imposés sont beaucoup trop courts il y a une choupe qui était dans le stream également qui disait qu'elle était traductrice pour un jeu vidéo et que déjà elle elle avait des deadlines hyper courtes mais elle prenait quand même le temps de se relire 50 fois parce que c'était son gros stress de laisser passer une énormité là je pense que alors ces traducteurs n'ont pas eu le temps de faire le travail correctement ce qui donne un objet livre certes joli mais avec un contenu creux et mal écrit je suis désolée c'est la vérité mais c'est trop facile de dire que c'est la faute des traducteurs c'est la faute des maisons d'édition qui ne laissent pas les délais suffisants à mon avis et qui ne relisent pas derrière tu ne peux pas sortir une phrase avec un mammouth sous l'eau sans te dire il y a peut-être quelque chose qui va pas je ne comprends pas ça m'a pris deux secondes à vérifier en stream le temps que la choupe trouve le texte en VO de faire Google Trad et de vérifier un petit peu nous-mêmes avec nos petites réflexions et voilà enfin je veux dire c'est que ça n'a pas été relu ça ça peut pas être c'est pas une faute de frappe encore une fois c'est pas un prénom à la place d'un autre prénom là on est quand même sur une phrase qui n'a pas de sens je pense que mon dépit par rapport à ce livre va au-delà d'une lecture frustrante et mal écrite du coup on est sur quelque chose qui touche directement à l'édition en tant que telle je pense qu'à lire en VO ça n'enlèvera pas que le personnage principal est agaçant et qu'il est incohérent parce que je pense pas que les traducteurs aient inventé des faits non plus donc la meuf fait de la merde H24 c'est un fait mais peut-être qu'une belle tournure ou une belle plume aurait rendu quand même la lecture mille fois plus supportable parce que là vraiment là vraiment j'ai eu l'impression de lire le cliché d'une fanfic Wattpad vraiment et comme je disais en stream si je lisais ça genre un choup ou une choup qui m'envoie son roman qu'il bosse tout seul dans sa baraque depuis deux ans et qu'il est trop fier de le montrer ça serait un chef-d'oeuvre ça serait un chef-d'oeuvre mais là c'est pas une personne qui a écrit tout ça et qui l'a publié tout seul là on est sur un travail d'une équipe c'est ça qui pêche le problème c'est pas l'autrice le problème c'est pas l'idée de l'autrice et son synopsis le problème c'est que l'édition n'a pas fait son travail je suis désolée là c'est pas bon c'est c'est waouh quoi et je pense vraiment je pense pas que l'autrice soit au courant du coup qu'il y ait cette espèce d'énorme faute avec le mammouth là mais c'est le risque que je pense quand tu fais traduire ton livre qui est des bazar comme ça parce que c'est dommage je pense que j'aurais pu davantage apprécier ma lecture en VO pour le coup alors que je ne lis pas encore en anglais vraiment j'ai commencé Winnie l'ourso en anglais mais bon on va pas dire que ce soit l'aisance absolue de mon côté mais je pense que j'aurais préféré passer 3 mois à lire en VO et à galérer même si les personnages m'agacent plutôt que là en plus avoir voilà les problèmes stylistiques qu'il y a eu à l'intérieur et que je trouve abusés puisque je rappelle que le livre vaut 25 balles alors certes il est beau mais à ce prix là on attend quand même un contenu correctement édité voilà et encore honnêtement je suis pas là plus toquée là dessus je peux tolérer personnellement ça ne me choque pas qu'il y ait une faute de frappe qu'il y ait un accent en trop ou qu'il y ait une faute d'orthographe qui ait passé le truc vraiment vraiment là dessus je suis en mode bon bah voilà c'est les premières impressions ils ont pas vu ça arrive tu vois y'a pas de problème enfin je comprends l'erreur tu vois y'a pas de problème là là c'est en amont de l'édition qu'il y a eu un gros gros cafouillage que personne n'a vu comment c'est possible que personne n'ait vu moi c'est ça qui me fait câbler du coup voilà c'est une grosse déception pour ma part je l'attendais avec beaucoup d'impatience puisque le résumé pour le coup est très bien écrit donc ils savent le faire le synopsis était hyper intéressant proposait des éléments de fantaisie qui m'attiraient énormément le côté sorcière le côté malédiction le côté mort également c'est pas si souvent qu'on a des personnages qui meurent dans les bouquins là c'est carrément dit dans le résumé mais quand même ça met un enjeu scénaristique important le protagoniste principal le Love Interest pareil c'est de la poudre aux yeux il ne sert à rien il ne sert à rien à aucun moment c'est un ennemi ennemi to lovers ennemi to lovers non bah non il manque l'ennemi il y a deux petites micro scènes d'émoustillage sexuel qui sont bien écrites pour le coup mais ça prouve ça prouve qu'il y a moyen je pense qu'il y a eu un je sais pas je... ouh parce que les quelques phrases là que j'ai vu avec le mammouth c'était quand même plus joli tu vois ce que je veux dire ou il y a eu une paresse générale au niveau de la trad ou alors c'est au niveau de la plume principale que c'est pauvre mais je pense qu'il y a un problème il y a des problèmes il y a trop de problèmes il y a trop de problèmes et ça rend la lecture vraiment c'est un cauchemar enfin je l'ai vraiment extrêmement mal vécu maintenant encore une fois je pense sa note s'explique tout simplement par le fait que tout le monde n'est pas j'allais dire aussi exigeant ça fait très prétentieux je pense non c'est pas ce que je veux dire mais quand t'as pas l'habitude enfin en fonction de ce que t'as l'habitude de lire tu choques plus ou moins sur certains trucs tu vois je l'aurais lu il y a 10 ans je n'aurais pas tiqué sur les mêmes choses mais pour autant je ne pense pas être dans un snobisme littéraire en parlant de mon agacement par rapport à ce livre j'en lis des tonnes je lis quasiment que ça du young adulte du jeunesse de la fantaisie si je dis que c'est pas bon c'est pas parce que je suis snob c'est parce que là vraiment c'est pas bon maintenant n'hésitez pas si vous êtes curieux à vous faire votre propre opinion je pense voilà comme je l'ai dit je pense qu'on peut prendre du plaisir à lire mais il faut accepter qu'il n'y ait pas d'enjeu des personnalités creux et une intrigue qui n'avance pas et que ça reste en surface en fait et c'est très dommage c'est vraiment très dommage parce que je pense qu'avec une histoire pareille il y avait moyen de faire un truc bien quoi et c'est con parce que je pense vraiment tu vois il y a des petits moments où j'étais intéressée dans ce que je lisais bah les passages de cul et c'est pas parce que je suis perverse mais je sentais qu'il y a une beauté de la plume à ce moment là tout au début de l'histoire les 2-3 premiers chapitres il y avait vraiment une belle plume vraiment les 2-3 premiers chapitres j'étais contente enfin contente j'étais intriguée tu vois et après il y a il y a un gros problème et la fin aussi la fin est pas mal en fait j'ai l'impression de lire un devoir de dissertation je faisais des disserts à la fac les disserts ça fait 10 à 12 pages enfin en tout cas c'est ce qu'on nous demandait de rendre les profs nous disaient soignez à fond votre introduction soignez à fond votre conclusion rédigez tout ça au début intégralement sur vos feuilles de brouillon et pour le développement allez-y enfin faites votre plan détaillé au brouillon mais écrivez à la one again parce qu'en fait les profs lisent pas tout les profs ce qu'ils lisent à fond c'est l'intro et la conclusion et le reste est sur vol bah là j'ai l'impression que c'est ce qui a été fait pour la trad l'introduction et la conclusion sont soignées il y a 2-3 passages au milieu où tu sens qu'il y a un style qui est un peu plus léché mais alors le reste c'est pauvre et c'est dommage c'est vraiment dommage je pense que le livre originel encore une fois même s'il y a des clichés et que ça rame doit être plus intéressant je ne m'attendais pas à faire un vlog qui finit en guérilla mais c'est vrai que je suis assez choquée de cette faute de trad et assez choquée au final du peu de niveau de cette lecture parce que je m'attendais à clairement mieux et je pense je pense vraiment que c'était clairement mieux de base il y a quelqu'un dans le stream qui m'a proposé de le lire en VO du coup j'avoue que non puisqu'on reste quand même sur des clichés si j'avais plus de temps je l'aurais fait si j'avais plus de temps je l'aurais fait j'avoue que j'aurais été curieuse de voir le style différent je pense que l'engouement vient beaucoup de la VO et vient du fait que bah justement l'univers est prometteur mais bon voilà donc c'est mon premier vlog piquette puis c'est une bonne piquette là ou elle est bien gratinée je vous laisse donc là sur cette déception amère bon enfin écoutez c'est une expérience partagée comme ça si jamais vous êtes curieux de voir le stream Read With Me où du coup j'ai découvert la fin de l'ouvrage et où j'en ai beaucoup parlé en stream je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo puisque pour le coup je pense que ça peut vous intéresser parce qu'on a eu des discussions échangées avec les choupes et si vous voulez me voir rager de manière générale bon non parce que vraiment il y a des moments où je gueule ça ne m'arrive jamais vraiment ce livre m'a mis dans des états il y a tellement d'incohérences au niveau du scénar mais c'est pareil je sais pas si du coup c'est que le scénar ou si c'est la plume enfin voilà j'ai un gros point d'interrogation là dessus mais vraiment il y a plein de moments où je m'arrache les cheveux ah ça rend fou ça rend fou tellement c'est bête quoi bref faut que j'arrête parce que je pourrais en parler 10 ans je vous laisse là j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire savoir si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire et puis bah écoutez je vous fais plein de bisous et on se retrouve très rapidement pour de prochaines aventures littéraires bisous tout plat Sous-titrage ST' 501